Bonsoir, donc je constate qu'il y a quorum, donc bienvenue à la réunion publique 17 octobre. Donc l'ouverture de la séance est ordinaire puis l'adoption de l'ordre du jour, donc je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier, c'est appuyé par M. Renaud. Au point 2, point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2024, je propose et résolu que le procès-verbal des séances du 3 septembre 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier, c'est appuyé par M. Farrant. C'est approuvé. Report d'activité mensuelle, il n'y en a pas. Question des gens du public, il n'y a pas de question. Déclaration des membres du conseil, est-ce qu'il y a des conseillers qui ont une déclaration? Non. Au point 5, point 3, il n'y avait pas de comité d'urbanisme. Au point 6, point 1, en trésorerie, la présentation et l'adoption des comptes payés, M. Farrant. Ça ne va pas résolu que le conseil entérine les listes de déboursés émises au montant total d'1,226,217 et 46 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe ou présente minute à la page CP-24-09, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est à dire par M. Renaud. La résolution est adoptée. Au point 6, point 2, dépôt du rapport comparatif budgétaire au 31 août 2024. Est-ce que c'est beau? Il n'y a rien à mentionner? Oui? OK. C'est beau. En 6, point 3, également, c'est un dépôt du rapport sur la gestion contractuelle. Donc, c'est encore un dépôt. En 7, point 1, l'avis de motion de le règlement futur, le règlement 2024-017. M. Farrant. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie et remise à ce jour à tous les membres du conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du conseil. Règlement numéro 2024-017, modifiant le règlement 2024-005, décrétant l'exécution de travaux de pavage sur les chemins des conseillers, des fondeurs et Joseph Beaune, et autorisant un emprunt de 587 900. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est bien. C'est un avis de motion. Aux affaires nouvelles, maintenant, en 9, point 1, le mandat Mme Anne-Philippe Notaire pour l'enregistrement de la propriété acquise en 2023 pour le non-paiement de taxes municipales. M. Farrin. Attendez que la municipalité de l'Ange-Gardien s'est vue adjuger la propriété suivante lors de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes au 5 décembre 2023, l'eau 4183-507 sur le chemin de la mine, tandis que l'article 1043 du Code municipal prévoit que l'adjudicataire demeure propriétaire absolu de lui-même ainsi acquis lorsque ceux qui sont non rachetés ou retirés dans l'année qui suit à l'adjudication. En conséquence, je propose résolu que ce conseil mandate Mme Anne-Philippe Notaire à procéder au transfert de la propriété adjugée à la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes en 2023, le tout tel que décrit au préambule de la présente résolution pour en faire partie intégrale. De plus, le conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour, au nom de la municipalité, l'acte de transfert du dit lot. Les auditions sont adoptées. En 9.2, l'autorisation de signer une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipales. M. Werner? La municipalité a reçu une offre d'achat de la compagnie d'exéclaration à l'air pour le lot de 6,5 millions de 5 086 situé dans le parc d'affaires municipales, attendu que la carreur souhaite y implanter son entreprise d'exéclaration, attendu que le lot a une superficie de 19 264,9 m², mais présente plusieurs contraintes, dont un cours d'eau qui la traverse d'ouest en est, attendu que le projet est conforme à la politique de développement du parc d'affaires, sauf que pour le prix qui est moins élevé en raison des contraintes mentionnées ci-dessus. En conséquent, je propose résolu que ce conseil accepte l'optre d'achat de la compagnie d'exéclaration à l'air pour le lot de 6,5 millions de 5 086 au montant de 95 000 $ plus taxe. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente subséquente tel que préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. C'est appuyé par M. Antoine. La résolution est adoptée. 9.3, autorisation de prolonger la location d'un véhicule des travaux publics, M. Verland. Attendu que le contrat de location de la camionnette Ford F-350 2020 du service des travaux publics est arrivé à échéance. Attendu que la municipalité souhaite prolonger la location du dit véhicule pour une période de 24 mois. En conséquent, je propose que c'est résolu que ce conseil autorise la prolongation pour une période de 24 mois du contrat de location de la camionnette Ford F-350 2020 au taux de 822,14 par voie, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32010-515, location de véhicule. C'est appuyé par M. Antoine. La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'accorder deux commandites, M. Ferrand. Attendu que plusieurs citoyens de la municipalité de l'Ange-Gardien sont membres du club de curling de Buckingham. Attendu que M. Thomas Lauzon, un résident de l'Ange-Gardien, pratique le curling depuis une dizaine d'années et gravite maintenant dans les rangs compétitifs élites junior provinciales et canadiens. Attendu que M. Lauzon sollicite une aide financière afin de soutenir son équipe sportive dans leur tournoi. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une commandite de 125 $ au club de curling de Buckingham et que le conseil accorde une commandite de 125 $ à l'équipe sportive de M. Thomas Lauzon. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70190-951, subvention organisée. C'est appuyé par M. Rémi. La résolution est adoptée. 9.5, autorisation d'une dépense pour l'achat de tables et de chaises. Mme Marc-Anne. Attendu qu'avec l'effervescence des locations de stades à municipalité, l'achat de nouvelles tables et chaises est requis pour répondre à la demande. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une dépense de 3 360 $, taxe incluse pour l'achat de tables et chaises. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursé sur cinq ans à compter de 2025. C'est appuyé par M. Rémi. Question? La résolution est adoptée. L'autorisation signer un protocole d'entente avec la CSS-CV. M. Antoine. Tandis que la municipalité de Lange-Gardien et le centre de services scolaires au cœur des Valais souhaitent signer une entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires. Tandis que la municipalité et le centre de services scolaires ont des installations vouées aux activités culturelles, sociales, éducatives, sportives et de loisirs et qu'ils reconnaissent la contribution de chacune des institutions à la mission de l'autre. Tandis que la municipalité et le centre de services scolaires souhaitent favoriser l'accessibilité ainsi qu'un meilleur partage de leurs installations et équipements scolaires et municipaux afin de maximiser leurs utilisations et d'en faire bénéficier au plus grand nombre. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le dit protocole d'entente. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.7 résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2,317 000 qui sera réalisé le 18 octobre 2024. M. Farrin. Attendez que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lange-Gardien souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2,37 000 qui sera réalisé le 18 octobre 2024. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéant de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, chapitre D-7, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 2024-09, 2024-015, 2014-015, 2005-015, 2018-024, 2019-006, 2019-007, 2019-008, 2019-010, 2024-005, 2024-007 et 2024-008, la municipalité de Lange-Gardien souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose et je propose et appuie que ce règlement d'emprunt indiqué au premier alinéant de la préambule soit financé par les obligations conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 18 octobre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 avril et le 18 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de la compensation, CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur et détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard des adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux licences légales de l'obligation à cet effet. Le conseil autorise le greffier trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant CD du Coeur des Vallées sur la rue Métralin-Nagatineau. Que les obligations soient signées par le maire et le greffier trésorier, la municipalité de l'annonce gardien est telle que permise par la loi à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur et les obligations rentreront en vigueur uniquement lorsqu'ils seront authentifiés. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2030 et suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt 2014-09, 2014-015, 2015-2015-2015-2015-2018-024-2019-006, 2019-007, 2019-008, 2019-0010, 2024-005, 2024-007 et 2024-008 soient plus courts que celui en raisonnement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq ans, à compter du 18 octobre 2024, au lieu du terme prescrit pour les dix amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou en partie du sol vue sur l'emprunt. C'est-à-dire par M. Antoine. Question? C'est adopté. 9.8, soumission pour l'émission d'obligation. M. Antoine. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 2009-007, 2014-009, 2014-015, 2005-015, 2018-024, 2019-006, 2019-007, 2019-008, 2019-010, 2024-005, 2024-007 et 202.8. Et 2024-008, la municipalité de Lange-Gardien souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la municipalité de Lange-Gardien a demandé à cet écart par l'entreprise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titre d'emprunt émis au service du financement municipal, une soumission pour la vente d'obligations datée du 19 octobre 2024 au montant de 2317. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente d'émissions désignées si déçues, le ministre des Finances a reçu cinq soumissions conformes, tout cela selon l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. « Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme RBC dominion, valeur immobilière, est la plus avantageuse. » Je propose résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission des obligations au montant de 2,317 millions de la municipalité de Lange-Gardien soit adjugée à la firme RBC Dominion, valeur immobilière, Inc. Que demande soit faite à ce dernier de mandater le service de dépôt de la compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard des adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux visances légales de l'obligation à cet effet. Le conseil autorise le greffier de trésorerie à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Que le maire et le greffier de trésorerie soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. » C'est bien. C'est bien, M. Farrant. Donc, c'est appuyé par Mme Marquand. Questions? Commentaires? Vous vous rappelez des numéros? Oui. Donc, la résolution est adoptée. En point 9.9, l'adoption d'une politique de prévention et de traitement des situations d'harcèlement, d'incivilité et de violence au travail. Attendu qu'à la suite des nouvelles obligations des employeurs en vertu de la loi 42 visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, la municipalité devra modifier sa politique existante. Attendu que puisque la dernière version de la politique datait de l'année 2004, des modifications ont été ajoutées pour inclure les principes de harcèlement, mais aussi ceux de l'incivilité et de la violence au travail. De plus, la politique P-ADM-21, politique de la tolérance zéro pour un milieu de travail sain et sécuritaire, a été intégrée à celle-ci. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil adopte la politique P-ADM-12 concernant les règles de gouvernance en matière d'harcèlement, d'incivilité et de violence au travail. En 9.10, autorisation d'accorder le contrat de fourniture d'abrasif pour la saison hivernale. M. Werner. Taxe, redevance, chargement, pesé et livraison inclus. Le camionnage Dan Fernand de 3 000 tonnes est livré aux 870 chemins de Montsune au prix de 19,58 la tonne métrique. Taxe, redevance, chargement, pesé et livraison inclus. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-33-000-622-Sable. La résolution est adoptée. 9.14, autorisation de verser une somme forfaitaire à vertu de l'équité salariale. M. Farrin. Attendu que la municipalité a procédé en 2024 au maintien de son plan d'équité salariale. Attendu que le travail d'évaluation du maintien a démontré un écart au niveau du poste d'agent de communication pour la période du 1er avril 2019 au 18 décembre 2020. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise le versement d'une somme forfaitaire de 3 690 et 77 sous à Mme Cindy Fullwood à titre d'ajustement de salaire en lien avec le maintien de l'équité salariale. La résolution est adoptée. C'est ce qui met fin à la séance du conseil, donc je propose et résolue que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Merci. Sous-titrage ST' 501